Alors, bonsoir et bienvenue à cette conférence Voyage de CAA Québec. Merci beaucoup de vous joindre à nous. On va découvrir ce soir Israël et la Jordanie. Mon nom est Maxime Dubois, je suis chargé de projet en mobilité pour CAA Québec. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être votre animateur. Vous allez voir aussi que pendant cette conférence-là, on a apporté des petites modifications. On a coupé votre micro ainsi que le clavardage pour s'assurer du bon fonctionnement. Surveillez-nous attentivement, il va y avoir beaucoup d'informations qui vont apparaître. Et vous allez avoir aussi la chance de pouvoir prendre rendez-vous directement avec un de nos conseils Voyage afin qu'il puisse répondre à toutes vos questions. Vous êtes prêts? On y va! Ce soir, on va partir à la découverte d'Israël et la Jordanie. Alors, la Jordanie courtise, bon, les âmes gourmandes, beaucoup d'histoire, la culture. On aura l'occasion de regarder des châteaux, un paradis pour les archéologues également, des paysages vraiment magnifiques. Et on va regarder de l'autre côté de la mer Morte également. Donc, où se dresse Israël, avec les contrastes et vraiment des choses très, très, très particulières. Vous êtes prêts? On est partis. Attachez votre ceinture. Alors, voyager, c'est s'ouvrir aux autres, aux us et coutumes. Et ça nous prend un guide qui connaît très bien ce territoire-là, Israël, la Jordanie. On a la chance d'avoir avec nous Diane Cardinal, qui va se faire un devoir, je pense, et un grand plaisir de nous faire découvrir ce beau territoire-là. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Bien content que tu sois avec nous. On va découvrir ces territoires magnifiques que tu as visités, évidemment, à plusieurs reprises. Oui, j'ai visité à deux reprises, en fait, Israël et Jordanie. Et sensiblement, le même circuit. Donc, oui, c'est vraiment un voyage de dépaysement. Et avec aussi plein de découvertes et vraiment une tonne de souvenirs à ramener à la maison. Non, parce que quand on visite ces territoires-là, vraiment, on se dépayse. Bon, il y a évidemment les religions aussi qui ont leur part aussi, qui sont très, très, très importantes. Bon, on a parlé tantôt en introduction des châteaux. Vraiment, puis il y a les grandes villes aussi à visiter. On pense souvent à l'histoire et on pense souvent comme des images un peu plus antiques. Mais il y a la modernité aussi. Mais ça, tu vas nous faire découvrir ça. Oui, alors, dans certaines grandes villes, autant dans le pays de la Jordanie que dans l'Israël, on va découvrir des villes qui sont très, très, très anciennes, qui nous ramènent à 2000 ans d'histoire. Mais on va aussi découvrir, et je pense, entre autres, à Tel Aviv, à Man, qui sont des villes plutôt modernes. Donc, vraiment, qui nous amènent aux confins du dépaysement. Et tu as tout à fait raison, c'est vraiment un dépaysement, autant au niveau social, géographique, parce qu'il va y avoir plusieurs régions désertiques, mais aussi au niveau de la nourriture, des horaires, je pense, entre autres, en Israël avec les shabbats et tout ça. Donc, plein de nouvelles découvertes à faire pour le voyageur qui désire vraiment s'inscrire dans le cadre de ce voyage-là. Alors, Diane, tu nous parlais, évidemment, de villes qui sont très récentes, très modernes avec Tel Aviv. Mais quand on pense à Israël, moi, je pense à Jérusalem. On découvre ça à pied? Oui, alors, c'est une ville qu'on va découvrir à pied et en autobus. Mais dans les grandes lignes, Jérusalem, on va passer dans la vieille ville de Jérusalem, où est-ce qu'on va découvrir les quatre quartiers. Le quartier juif avec son mur des Lamentations, le quartier arabe avec, évidemment, le Dôme du Rocher. On va aussi passer à travers le quartier chrétien avec la Via Dolorosa et le mur des Lamentations. Puis, on va passer au quartier arménien avec l'église de la cathédrale Saint-Jacques. Alors, tout un programme? Tout un programme. Évidemment, en plus, près de Jérusalem, il y a plein d'autres attraits touristiques, entre autres, la ville de Bethléem, le Mont des Oliviers, le Jardin de Gethsémanie. Alors, ce sont tous des endroits qu'on va faire dans le circuit. On verra un peu plus tard dans le circuit, un petit peu plus en détail. Bon, Jérusalem, donc, ville, bon, un peu plus à quoi on peut s'attendre d'Israël. Mais là, tu nous as glissé un mot de Tel Aviv qui est plus moderne. J'ai hâte d'en entendre parler. Non, mais Tel Aviv, c'est une ville très moderne. Ça nous fait penser un peu à Los Angeles. C'est une métropole moderne, dynamique, une vie nocturne très animée, magasinage, les plages, nombreux musées. Alors, il y a même une piste le long de la mer pour courir. Alors, on se pense vraiment dans une ville américaine tout à fait différente de Jérusalem. Comme sur la côte ouest. Oui, comme sur la côte ouest, tout à fait. Mais là, à part Jérusalem, à part Bethléem, à part Tel Aviv, autre ville qu'on peut visiter? Oui, une autre ville que l'on voit souvent qui ressort aussi, c'est la ville de Haïfa. Alors, la ville de Haïfa, c'est une toute petite ville portuaire au bord de la mer. Mais c'est une ville qui se charme beaucoup par ses jardins, surtout par le sanctuaire Bahá'í, donc qui domine cette ville-là qui est magnifique à visiter. Donc, plus des villas, c'est un peu plus… Non, pas tellement des villas, c'est une vieille ville, mais le sanctuaire Bahá'í, vraiment, occupe une très, très grande place. Ça domine la mer et tout, donc avec des jardins tout à fait magnifiques. Bon, maintenant qu'on a découvert Israël, on s'en va de l'autre côté, on visite la Jordanie. Parle-nous un peu de ce coin de pays. Alors, la Jordanie, c'est un pays où est-ce qu'il y a un désert important. Alors, donc, on va voir plusieurs paysages désertiques, mais on va aussi se rendre dans les grandes villes, comme par exemple Aqaba, qui est une ville portuaire, mais la grande ville de Amman aussi. On va y découvrir beaucoup de cultures, on va y découvrir aussi des vestiges archéologiques importants, comme la ville de Petra, évidemment, et le désert du Ouadirum, qui est tout à fait aussi particulier. Est-ce que ce sont des endroits où on peut, justement, peut-être jouer à l'archéologue? Est-ce qu'il y a certains endroits où on peut, je ne sais pas, comme des ateliers qui sont disponibles, ouverts aux touristes? Mais en fait, on va avoir un guide avec nous, un guide à Amman, un guide, en fait, pour la Jordanie, puis un guide particulier aussi pour Israël. Et ce sont grâce à eux qu'on va découvrir vraiment tous ces vestiges autant modernes qu'archéologiques dans ces deux pays-là. Là, on peut voir, j'imagine, les vestiges avec toutes les différentes guerres et tout et tout, les différentes passations. Ah oui, à Amman, c'est très particulier à ce niveau-là, justement, le moderne et l'ancien se côtoient. Il y a, entre autres, à Amman, un théâtre romain qui date de près de 2000 ans, en plein milieu de la ville. Donc, oui, il y a vraiment plein de vestiges. Oui, pourtant, notre quartier Petit-Champlain qui a 400 ans, mais ce n'est rien à côté des 2000 ans. Non, ce n'est rien à côté des 2000 ans. Autre ville qu'on peut visiter de ce côté-là? Oui, on va visiter la ville d'Akaba. La ville d'Akaba, elle est située sur le golfe d'Akaba, qui est en fait adjacent à la mer Rouge. Donc, on aura la chance de voir trois mers. La mer Rouge, la mer Morte et puis la mer Méditerranée. Donc, dans ce voyage-là, vraiment très intéressant à ce niveau-là. On va amener notre maillot de bain dans ce voyage-là? Oui, absolument, surtout pour la mer Morte. On ne peut pas passer à côté de la mer Morte. Station balnéaire, donc il y en a suffisamment et amplement. Oui, à Akaba, effectivement, c'est une ville portuaire qui est sur le golfe et ça nous donne la chance, non seulement de se baigner, mais il y a beaucoup aussi de plongeurs en apnée. On peut y admirer des poissons vraiment très variés, donc une grande sélection d'activités à faire à ce niveau-là. C'est quand même très intéressant. Varié comme voyage aussi? Tout à fait. Wow, c'est très intéressant. Alors Diane, maintenant qu'on vient de découvrir un peu rapidement ces deux pays, tu viens de nous donner le goût un peu. De façon générale, il y a un produit qui est vraiment intéressant. On peut aller du côté de la section Explore sur notre site pour en apprendre un peu plus parce qu'il y a des circuits qui sont vraiment bien faits pour ça, pour les découvrir. Oui, alors le premier circuit, c'est vraiment le produit de CAA, c'est le produit Explore. Alors celui-là, on le retrouve à la page 54 de la brochure, la nouvelle brochure d'ailleurs qui vient de tout juste de sortir. Et vous allez avoir sur votre écran le lien de clavardage pour avoir accès à cette brochure Explore en ligne. Donc je vous suggère d'y aller. Alors le circuit Explore, c'est un circuit classique. On va de ville en village avec Explore. On va à la rencontre évidemment des habitants, de l'histoire. C'est toujours des circuits chez CAA qui sont organisés avec les transports et l'hébergement. Et j'avoue que les transports, c'est toujours des transports de très, très bonne qualité. Avec CAA aussi, on a le grand privilège d'avoir des hébergements qui sont souvent près des centres. Donc on est rarement excentré. Donc le soir, si le client désire sortir pour se promener un peu, c'est toujours facilement accessible de se retrouver dans des endroits vraiment très populaires. Et évidemment, ce sont des circuits qui sont très, très bien pensés parce que ce sont des circuits qui, d'année en année, ont eu le privilège de se voir améliorés. Parce que le produit Explore d'Israël-Jordanie existe déjà depuis quelques années. Et à chaque année, quand on revient, il y a toujours des améliorations qui sont faites parce que les clients justement donnent des commentaires et le produit est amélioré d'année en année. À l'écoute des clients donc? À l'écoute des clients, oui. Ça, c'est très agréable. Donc on sait qu'on a un produit qui est vraiment peaufiné, qui est bien travaillé et justement qui répond aux demandes du voyageur CAA. Et ce sont des voyages aussi qui sont accompagnés. Alors CAA, dans son produit Explore, va mettre dans le circuit une accompagnatrice, une personne comme moi. Il y en a plusieurs accompagnatrices. Et le but justement de l'accompagnatrice, c'est de s'assurer que le produit, il est vendu et il est une fois sur place reproduit dans la façon dont il a été vendu. On sait à quoi s'attendre. On sait à quoi s'attendre. À quoi ça peut s'attendre justement pour ce voyage-là? On part combien de temps? Oui, alors c'est un long circuit. C'est un circuit de 16 jours, de 14 nuits, à l'intérieur duquel vous avez 30 repas d'inclus. Donc il va vous rester, il va rester au client plusieurs dîners à acheter parce que souvent on est justement en excursion durant les temps de dîner. Donc le client, il y a des gens qui préfèrent manger légèrement. Donc les heures de repas à l'heure du lunch, c'est toujours habituellement au frais du client. C'est un voyage dans le cadre d'Israël et Jordanie. On dit que c'est un voyage soutenu. Toujours dans les brochures Explore, vous allez trouver à la gauche, sous l'image habituellement, le rythme du voyage. Alors vous pouvez avoir des rythmes soutenus, des rythmes modérés, des rythmes légers. Alors quand on parle d'un circuit soutenu, alors ça, ça veut dire que ça, en fait, ce sont des voyages où est-ce qu'on va être souvent appelé à changer d'hôtel. Ça peut aussi vouloir dire qu'on va partir tôt le matin. Ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir de la marche pendant la journée. Je pense à ce voyage-là, entre autres, quand on va être à Petra. C'est une journée de marche. Ça prend des bonnes chaussures. Alors ce sont tous des éléments et ça, vos conseillers en voyage, conseillères en voyage peuvent vraiment vous guider parce que c'est important de connaître sa capacité et de s'arrimer au rythme des voyages qui sont vendus. Est-ce que les conseillers posent des questions justement pour bien santé, pour bien analyser, pour savoir quel type de voyageur on est? Parce que moi, je peux penser que je vais aimer ça, le soutenu, puis finalement, je vais me rendre compte qu'avec quelques questions, d'une Diane comme toi, je pourrais peut-être se rendre compte, peut-être lui, ça va peut-être être un peu plus modéré. Absolument. Vos conseillers en voyage vont vraiment être… Mon pif. Oui, oui, oui. Ils ont le pif. Ils vous connaissent aussi. C'est souvent des gens qui vous ont vendu plus d'un voyage. Donc, ils vous connaissent. Donc, c'est sur mesure ou presque. Presque sur mesure. Bien, disons avec les forfaits qu'on a, qui sont bien connus, qui sont bien étudiés, analysés et qui sont… Voilà, tout est fait et modifié d'année en année. Exact. Ça nous permet d'avoir un produit qui est… Presque parfait. Sans faille. Ou presque. Presque parfait. OK, excellent. Maintenant, on a parlé un peu de 16 nuits. J'aimerais que tu nous parles un peu du côté carte routière. À quoi ça ressemble? Comment… Oui. Fais-nous un petit paysage de ça. Bien, on part de Montréal. L'accompagnatrice va rencontrer les clients à l'aéroport. Et de l'aéroport à Montréal. Il y en a qui vont venir de Québec. On va tous se rencontrer à Montréal. Et on va faire un vol Montréal-Aman. Et probablement qu'il va y avoir une connexion, en quelque part, dans une grande ville européenne. Et ensuite de ça, le retour va se faire. Le circuit est intéressant dans le sens où on arrive à Amman, mais on repart de Tel Aviv. Alors, même chose. Donc, Tel Aviv Montréal, probablement avec une escale. C'est un voyage de 13 nuités. Et en hôtel 4 étoiles. Et ce qui est très intéressant dans ce voyage-là, c'est qu'on a aussi une nuitée dans un campement dans le désert du Wadi Rum. Alors, vraiment dans des tentes avec les bédouins. Et on va avoir la chance de manger aussi dans les herbes, qu'on verra un peu plus tard. Vous allez aussi avoir, dans ce voyage-là, l'accompagnateur qui vient avec vous à partir de Montréal et qui revient aussi à Montréal avec vous. Et à l'intérieur de ce voyage-là, vous allez avoir dans le prix les visas et les taxes de sortie pour la Jordanie qui sont incluses pour les citoyens canadiens. Un petit détail, mais qui peut être quand même important. Diane, le guide francophone? Oui, les guides sont francophones. Alors, on va avoir un guide jordanien et un guide israélien. Et dans les pays d'Europe, il faut noter que dans certains, dans tous les pays d'Europe, en fait, on a le guide accompagnateur qui nous suit tout au long du voyage. Et quand on arrive dans les grandes villes, on va avoir souvent aussi les guides locaux. Mais dans le cas de la Jordanie et de l'Israël, ce sont deux guides accompagnateurs qui nous prennent du début jusqu'à la fin. Donc, on ne manquera aucune information. On ne manquera aucune. Et le séjour de la Jordanie est plus court. Alors, je pense qu'on fait, je pense que c'est cinq ou six jours qu'on va faire en Jordanie et le neuf jours en Israël. Là, tu nous as gardé pour dessert des coups de cœur. Oui, 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 je vous ai gardé des coups de cœur. Le premier, je crois, pour, en tout cas, c'est non seulement un coup de cœur, mais c'est reconnu comme une des merveilles du monde. C'est la ville de Petra. Alors, elle est classée, évidemment, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce qui est très fascinant, alors c'est une ville qui remonte à 2000 ans, qui a été habitée par les Nabatéens. Et quand on va arriver, on va loger à l'hôtel de Petra. Et à pied, on peut se rendre sur le site. On est vraiment très, l'hôtel est situé très, très près de la ville de Petra, du site. Et pour pouvoir pénétrer dans cette ancienne ville-là, on va longer ce qu'on appelle le SIC, qui est un espèce de passage pris entre deux gros rochers de grès et qui fait environ un kilomètre. Il est très étroit. Donc, pendant un kilomètre, on se promène sans vraiment jamais comprendre ce qui va nous arriver au bout. Et là, au bout d'un kilomètre, on arrive face à ce qu'on appelle le trésor ou le casiné, qui est en fait un monument mortuaire. Et c'est de tout. C'est ce qu'on voit sur l'image présentement. Donc, c'est tout à fait magnifique avec le soleil. Cors de film, carrément. Ah, mais c'est extraordinaire. C'est à couper le souffle. C'est un de tes coups de cœur, puis avec raison. C'est pas seulement le mien, c'est le coup de cœur de beaucoup de gens. Parce que, non seulement là, on va arriver devant le monument mortuaire, mais derrière ce monument-là, il y a une ville. Il y a des Nabatéens qui ont habité là-bas pendant des années. Et on va avoir la chance de découvrir avec notre guide jordanien cette magnifique ville de Petra. Puis après ça, on a parlé tantôt de stations balnéaires. Il y en a une qui est unique au monde, la mer Morte. Oui, la mer Morte. Alors, celle-là, ce qui est très intéressant dans le circuit Explore, c'est qu'on va faire la mer Morte du côté de la Jordanie, une nuit. Et ensuite de ça, quelques jours plus tard, on va faire une autre nuit du côté d'Israël. Alors ça, c'est toujours à la fois un coup de cœur, mais aussi à la fois très drôle, parce qu'on ne peut pas s'imaginer à quel point la mer Morte, avec son taux de salinité, nous amène des phénomènes absolument extraordinaires. Alors donc, la salinité du côté de la mer Morte, c'est 35 % de sel dans l'eau, comparé par exemple à la Méditerranée où c'est 3,5 %. Ça veut donc dire qu'une fois qu'on entre dans la mer Morte et qu'on s'assoit, on flotte. Carrément. Mais flotter, c'est intéressant, mais c'est quand on vient pour se relever, parce que le sel va vraiment nous rendre la vie difficile pour pouvoir se remettre debout sur nos deux pieds. Alors, on trouve toujours ça bien drôle. Diane, tu parlais d'un côté, un séjour de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un coup d'œil qui est très différent? En fait, je vais vous avouer que ça va être une nouveauté pour moi, la mer Morte du côté de la Jordanie. J'ai fait la mer Morte du côté d'Israël. J'ai une collègue à qui j'ai parlé récemment qui en revient, qui me dit qu'effectivement, les deux côtés de la mer Morte, de chacun des côtés des pays différents, et le coup d'œil est différent, mais ça va être pour moi aussi une nouvelle façon de découvrir la mer Morte. Mais pas la première fois dans la mer Morte. Non, non, pas la première fois dans la mer Morte. Ça, tu as déjà essayé? Oui. Ça, j'imagine que c'est un des attraits particuliers. Les gens veulent absolument tester, voir ça, si c'est vrai. On a vu des images, mais il faut l'essayer. Ah oui, il faut vraiment l'essayer. Puis c'est vrai que c'est difficile, même quand on revient, on montre nos photos, puis les gens ont de la difficulté. Ah, tu flottes? Oui, oui, je flotte. C'est vraiment difficile à comprendre. Puis c'est aussi, il y a beaucoup de bienfaits physiques avec le niveau de sol, parce qu'il y a aussi dans la mer Morte des minéraux, beaucoup de minéraux. Donc, ils font en Israël beaucoup de produits dans les kibbutz, à partir justement des selles de la mer Morte, des crèmes et tout. Donc, c'est vraiment un passage obligé, quand on se promène en Israël, d'aller à la mer Morte. Alors, les gens, je pense, ils veulent avoir leur espèce de, oui, un souvenir avec une photo, mais ils veulent amener des produits un peu venant de là. J'imagine que ces boutiques-là. Oui, 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 ils sont très populaires. Oui, absolument. Là, ça, c'est un produit exclusif. Oui, tout à fait. On ne peut pas reproduire ça vraiment ailleurs. Non. On parle dans les autres coups de cœur, des forteresses aussi. Oui, on m'a dit, on va aller du côté de Masada. Alors, Masada, c'est vraiment une découverte phénoménale. En fait, c'est une ville qui a été construite par Hérode, le grand roi Hérode. Au sommet d'un piton rocheux, parce qu'Hérode avait cette phobie-là, justement, des attaques meurtrières. Donc, on dit de cette ville que c'était une ville imprenable, qui domine sur la mer Morte. Et Masada, finalement, revêt aussi un caractère très particulier pour les Juifs, parce qu'après la mort d'Hérode, cette ville a été occupée par les Zélotes. Et ils occupaient cette ville-là. Et les Romains sont arrivés, ils ont voulu prendre la ville de Masada. Les Zélotes ont résisté pendant sept mois, au bout duquel ils se sont tous donné la mort, plutôt que de se rendre. Et donc, pour les Juifs, la ville de Masada représente un symbole historique de la Résistance. Donc, on va avoir la chance de visiter cette ville. On peut encore y retrouver plusieurs traces du palais de Hérode et de la vie qui était menée au sommet de ce piton rocher-là. Comment la population, les locaux voient que les étrangers, les voyageurs, viennent s'intéresser à leur... Est-ce qu'ils sont fiers qu'on s'informe, qu'on s'intéresse à leur passé comme ça? Parce que c'est un symbole de fierté, comme tu le dis? Ah oui, ah oui. Et ils sont effectivement très intéressés à nous faire découvrir. C'est vraiment un symbole important pour eux que de nous amener à Masada et de nous livrer une partie de leur histoire à travers Masada. Ah donc, encore des ruines qui sont là, forteresses, mais... Oui, et c'est tellement haut qu'on va prendre un téléphérique pour se rendre... Ah oui! Oui, au sommet de Masada. Et là, c'est toujours la question, comment ils ont fait pour construire ça à l'époque? Oui, effectivement. C'est le grand mystère. Oui, c'est le grand mystère. Diane, tu nous as parlé un peu plus tôt de Nuit dans le désert. Et bon, là, ça m'a surpris un peu parce que tu nous as parlé d'Hôtel 4 étoiles tantôt. Je veux que tu m'en parles plus, je suis curieuse. Ah mais, alors là, c'est vrai que la nuit dans le désert, mais ce n'est pas seulement la nuit qu'on va passer dans le désert, c'est qu'on va passer une journée dans le désert. Alors, on arrive au Wadi Rum. Premièrement, c'est spectaculaire, juste la couleur. Les sables sont rouges. Évidemment, il y a souvent peu de nuages. Donc, le soleil brille sur ces couleurs qui vraiment... Et que ce soit à 8 heures le matin, à midi, à 6 heures le soir, les couleurs sont toujours différentes. Alors, on va se promener, on va se balader en Jeep dans le désert et on va découvrir ce paysage tout à fait exceptionnel. Alors, à l'intérieur duquel, on va découvrir plusieurs rochers. D'ailleurs, le Wadi Rum est devenu populaire grâce au film de Laurence d'Arabie qui était basé sur le film « Les sept piliers de la sagesse ». Et d'ailleurs, quand on va se promener dans le Wadi Rum, on va avoir la chance de voir non seulement les piliers de la sagesse, mais on peut voir aussi sur les rochers au fil des ans plusieurs peintures rupestres. Alors, les caravanes de bédouins qui se promenaient dans le désert souvent laissaient des écritures sur les rochers pour pouvoir se repérer. Alors, on est invité le soir à manger chez les bédouins. Alors, la nourriture est souvent cuite à l'intérieur de ce qu'ils appellent un herbe, qui est un four cuit à même un trou dans le sable qu'on a vraiment encerclé avec des roches. Ils font chauffer les roches et à l'intérieur duquel, on va cuire l'agneau, le poulet. C'est vraiment très, 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 très bon. Alors, on goûte à la culture, c'est quoi de le dire? On est vraiment, vraiment, vraiment dans la culture jordanienne bédouine. Et là, en plus, c'est la journée au complet qui sera carrément là, où on oublie qu'on est carrément touriste. Ah oui, ah oui, c'est vraiment un endroit si particulier, tellement magnifique à visiter. Alors, un produit qui est assez particulier, on va parler encore une fois des produits Explore, mais là, cette fois-ci, on va à un autre endroit. En fait, celui-là, c'est dans la brochure, mais ce n'est pas un produit Explore. C'est un circuit qui est offert au client. Différence. Et qui s'appelle, d'ailleurs, il est à la page 67 de la brochure. Ça s'appelle « Les secrets du royaume hachimite ». Alors, ce voyage-là, en fait, si vous décidez, si le client décide d'acheter ce voyage-là, c'est qu'il va se retrouver dans une ville, sûrement à Ammane, dans un hôtel qui va regrouper des gens francophones de partout sur la planète qui sont venus à cet hôtel pour justement faire le circuit du royaume hachimite. Alors, c'est une option qui est simple, qui est rassurante, qui est aussi offerte avec un guide du pays. Donc, sensiblement, comme le produit Explore, mais pas avec des clients nécessairement seulement du Québec, mais avec des clients francophones de par le monde entier. Bon, tu nous as parlé de ce voyage-là avec le circuit particulier. Parle-nous des dates, les coûts, comment ça fonctionne. Alors, il y a plusieurs dates de départ. Donc, c'est un voyage qui est offert de janvier à novembre en 2023. Donc, il est à partir de 1429 $. Et c'est un circuit, étant donné que c'est un circuit qui couvre seulement la Jordanie. Donc, c'est un circuit de huit jours, six nuits et 20 repas. OK, quand même assez complet, mais il faut, on se débrouille un petit peu plus, on s'en va un petit peu plus. On parle des bons conseils, puis après ça, on part explorer. C'est ça. Puis, c'est aussi un voyage qui va se faire en autobus avec un guide du pays, mais qui va nous faire, qui va nous donner la chance de rencontrer des gens de d'autres pays qui sont aussi francophones comme nous. C'est aussi une formule rassurante. Donc, et ça inclut le guide comme tu nous parlais, bon, les… Les nuitées en hébergement. Dans ce cas-là, c'est des nuitées en hébergement. Trois étoiles, toujours la nuitée dans le campement, dans l'Ouadirome. OK. Et ça inclut aussi les guides locaux francophones et les visas. Alors ça, c'est bien important, le fameux visa. Mais là, il y a plein d'autres choses aussi à vérifier. Puis, il y a une section qui est assez bien détaillée aussi, qui peut répondre à plein de questions déjà, à toutes les interrogations qu'on peut avoir. La section Sherpa, donc, qui est disponible sur notre site. Alors, on peut trouver, évidemment, pour partir en sécurité, l'esprit en paix. Parle-nous un peu de la section Sherpa. Bien, justement, c'est avec les… Maintenant, avec la pandémie et tout, ce que vous allez avoir besoin de connaître pour vous rendre à destination en sécurité, ce que vous avez besoin pour entrer et sortir du pays. Donc, c'est bien détaillé à ce niveau-là. Et peut-être qu'un des éléments que Sherpa ne donnera pas par rapport à l'Israël et la Jordanie, c'est la question de l'habillement. Évidemment, on est en Terre sainte. On visite souvent des églises. On va se rendre à Bethléem, l'église de la nativité. Alors, il est de mise de mettre plus souvent des pantalons, des blouses en coton, chemises manches longues. Pour les cheveux ou pour les coiffures, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus au niveau de l'habillement. Alors, ça, ce sont les petits détails, des fois, qu'on peut trouver sur Sherpa, mais aussi en parlant aux conseillers qui connaissent ces petits détails-là. Mais Sherpa peut arriver un peu plus avec le pratico-pratique, les passeports, les vaccins, les visas. On a un rappel. C'est ce qu'on appelle tout ce qu'on doit savoir, évidemment, pour ne pas arriver et être pris avec un petit élément qui peut faire gâcher notre voyage au contraire. Alors, vous avez d'une part Sherpa, vous avez votre conseiller. Et si vous achetez le voyage Explore, bien, évidemment, vous avez un appel de l'accompagnatrice ou de l'accompagnateur quelques jours avant votre départ. Donc, s'il reste des questions qui subsistent avec des détails, bien, à ce moment-là, vous avez tout ce que vous avez besoin pour voyager. Les restrictions sanitaires d'un pays à l'autre et tout et tout. Il y en a des petites choses, des petits points, mais on est bien encadrés, justement, puis on va faire un très beau voyage là-dessus. Donc, bien important et intéressant pour le fameux produit Sherpa, aussi, c'est qu'il est mis à jour très fréquemment, très régulièrement. Donc, s'il y a des nouveautés, s'il y a des changements, bien, on sera au courant directement là-dessus. C'est le temps de parler du club des explorateurs CA Québec. Alors, dès la réservation de votre deuxième voyage Explore, bien, vous faites partie du club, comme on dit. Alors, il y a trois niveaux, le niveau bronze, argent et or. Alors, vous allez avoir droit aux fameuses remises en dollars CA Québec en fonction du nombre de voyages qui seront faits. Alors, on parlait d'accumuler des dollars CA Québec avec les voyages Explore. Plus vous réservez tôt, bien, plus votre remise sera élevée également. Donc, vous allez pouvoir recevoir jusqu'à 300 dollars en dollars CAA lorsque vous réservez plus de 180 jours avant votre départ. Et de plus, il y a une promotion intéressante qui s'ajoute. Cette année, vous allez recevoir 50 dollars en dollars CAA si vous réservez avant le 30 novembre 2022. Alors, c'est bien beau, les rabais. C'est intéressant, mais il faut avoir une bonne couverture. Puis là, on parle pas juste de la couverture dans la nuit, dans le désert. Ça prend une couverture d'assurance, là, ce qui est bien important pour partir l'esprit tranquille. Il y a quand même des rabais qui sont intéressants et qui, je pense, on peut vraiment pas passer à côté. Il y a des... avec les produits Explore, il y a un 10 % de rabais et un autre 10 % sur la prime en étant membre, évidemment, de CAA Québec. Alors, des assurances qui sont très importantes. Je pense que, Diane, t'es en connaissance de cause. Tu peux nous parler peut-être des clients qui en ont eu besoin. Il faut pas avoir une pensée magique, là. Non, il faut pas vraiment penser que... C'est certes, la plupart du temps, tout va très, très, très bien. Mais c'est toujours bon d'avoir ce filet de sécurité-là. On est en pleine santé, on part, tout va bien. Puis, un pavé inégal, on se tord une cheville, on a besoin de... Souvent, c'est presque rien, mais les services sont là. Et quand on a la couverture d'assurance, c'est très facile, avec le guide, avec moi-même, de pouvoir amener le client pour une consultation. Et c'est tellement rassurant et important d'avoir les couvertures nécessaires. Il y a aussi tout ce qui couvre l'annulation et l'interruption de voyage. Des fois, il m'est arrivé d'avoir des clients qui ont dû interrompre le voyage. On veut pas interrompre un voyage, mais quand il faut le faire, avoir une couverture appropriée pour pouvoir revenir au pays plus vite, alors ça peut se faire aussi. Ça, c'est quand c'est des cas un peu plus majeurs, mais même quand c'est mineur, c'est important aussi pour avoir... Tout à fait. ...faire passer quand même un bon voyage. Donc, des accès à des soins, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, des problèmes de santé mineurs, qu'on va appeler comme ça. Mais il y a aussi les fameuses autres conditions aussi. Lorsqu'on a pris notre voyage, on a réservé, mais s'il y a des pépins avant le départ aussi, ça compte. L'annulation, oui, tout à fait. Alors, c'est très, très important d'avoir ce filet de sécurité-là pour justement partir l'esprit tranquille et pas aussi perdre des investissements importants qu'on a mis dans un voyage puis que finalement, on n'a pas les couvertures nécessaires. Alors, pour toutes les fameuses conditions, bien évidemment, les conseillers sont là pour répondre à toutes les questions justement puis donner tous les détails de cette couverture-là qui est très importante. Si on ne la prend pas, c'est comme aller à la plage sans son maillot. C'est tout à fait ça. Et les conseillers sont vraiment très, très, très au courant de tous les détails de ces primes assurances-là. Donc, n'hésitez pas. Donc, les conseillers sont là pour répondre et même aussi pour répondre aux fameuses questions de préexistence, les conditions qui peuvent peut-être être un frein pour ceux qui ont voyagé, qui ont peut-être des antécédents. Bien, on est capable de répondre à vos questions et il ne faut pas vous priver, on est capable de bien s'occuper de vous à ce sujet-là. Alors, j'espère que cette présentation vous a plu, cette conférence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Évidemment, n'hésitez pas à contacter un de nos conseillers. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez prendre un rendez-vous via le lien Clavardage. Vous pouvez téléphoner également le 1-844-VOYAGER par courriel conférence avec un S arrobas caaquebec.com. Merci beaucoup, Diane. Merci à toi. On part quand? Oh, à la date prévue. Parfait, excellent. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Bonne fin de soirée.